Dans cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir en compagnie de Patrick Ramirez, Zahra Issani, qui fait des consultations en individuel dans le domaine de la relation d'aide, et Simon Tanguay, chiropraticien, qui va nous parler d'une approche assez unique en son genre. Ah bien, bienvenue sur le plateau, d'abord. Merci. Content de vous avoir ici et de partager vos expériences de travail l'un et l'autre. Alors, je commencerai peut-être avec Zahra, tiens. Parle-nous de la relation, ton style de relation, relation d'aide, pardon. La relation d'aide, en fait, elle permet d'accompagner une personne qui vit des difficultés et à l'aider à trouver des solutions par elle-même pour la rendre autonome. Parce que l'objectif, ce n'est pas que je lui tienne la main tout le temps, c'est de lui donner les bons outils pour qu'elle soit autonome dans sa vie et qu'elle devienne responsable de ses choix. OK. Donc, c'est ça que j'aime. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait plus de huit ans maintenant. Hé, quand même, parce que tu es là toute jeune, il faut dire. On dirait que tu commences. Mais déjà huit ans quand même. Hé, c'est bon. Mais vraiment, professionnellement, j'en fais maintenant depuis trois ans. OK. C'est bien. Et Simon, toi, ça fait combien de temps que tu pratiques la chiro? Ça fait deux ans. Ça fait longtemps. On s'est vu, je l'ai vu il y a cinq, six ans à tes bureaux, tout ça. Et ça a évolué depuis ce temps-là. Ça a fait un bout de chemin avec une nouvelle approche sur la chiropratie. Puis dans les malaises chroniques, le plus chronique. Exact. Ce que je fais, c'est en fait, je spécialise mes sessions sur le traitement des douleurs chroniques et le mal de dos. C'est ça le mot cherchait, douleurs chroniques. Exact. Et Dieu sait que les gens ont de plus en plus de douleurs chroniques. Bien, en fait, il y a presque un million de Québécois qui ont mal, qui ont des douleurs chroniques. Puis il y a 80 % des gens qui vont expérimenter des douleurs au dos le moins de fois dans leur vie. Puis une des choses qui est triste, c'est quand les gens vont consulter pour le mal de dos, dans 85 % des cas, ils ressortent avec aucune réponse. Ça fait que c'est les statistiques Canada qui démontrent ça. Donc les gens se retrouvent souvent sans solution. Puis il y en a même qui essaient plusieurs différentes approches sans nécessairement avoir un résultat qui vaut la peine, en fait. Ça fait que les gens sont souvent déçus de leur démarche. Et est-ce que, juste entre nous, on jase, est-ce que tu offres des garanties? Ça se donne-tu des garanties? Non, c'est le fun. C'est bien ce que je pensais. Non, mais c'est correct aussi. Si j'aurais une boule de cristal, je pourrais prédire, on fait telle technique, puis c'est ce qu'ils donnent. C'est pas encore rendu là. Non, la médecine est ronde, c'est pas encore rendu là. Bien, Simon, habituellement, quand le monde a mal au dos, c'est pour toutes sortes de raisons. Est-ce que le stress, c'est par rapport à ça aussi un petit peu? Ou, par exemple, la plupart du monde, quand on a mal au dos, c'est quoi les causes principales de ça? Ah ah. Habituellement, les gens, les causes, il y a tout le temps trois causes. Il y a une cause qui est chimique, il y a une cause qui est physique, puis il y a une cause qui va être dite plus émotionnelle. Fait que le stress, c'est ces choses-là. Habituellement, les gens, quand on commence avant 20 ans, on guérit quand même assez bien. Fait qu'on se blesse, la semaine d'après, on retourne à nos activités, puis on sent plus vraiment la douleur. Tandis que vers 30-40 ans, il y a plusieurs choses qui se sont accumulées à travers le corps, puis c'est là que le corps a un peu plus de difficultés à récupérer. Fait que c'est l'âge, habituellement, où les gens commencent à avoir des douleurs chroniques, puis ressentir des inconforts à l'intérieur du corps. OK. OK. Parfait. Zara, aussi, tu donnes des conférences, je pense. Parle-nous un petit peu des conférences que tu donnes. Oui. Bien, en fait, je donne des conférences dans les entreprises, dans les ONG. C'est un mélange… Des conférences sur quoi exactement? Sur le bien-être? C'est ça. Bien, en fait, c'est un mélange entre la gestion et la relation d'aide. Donc, par exemple, la gestion du changement en entreprise. Je vais aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise au niveau du changement que l'employé n'est pas capable d'aller dans le changement de l'entreprise. Donc, c'est quoi ses besoins? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé, qu'il n'est plus bien aujourd'hui? Donc, c'est quoi qu'il a besoin pour aller vers le changement de l'entreprise? Donc, ce n'est pas juste une consultation one-on-one, c'est une consultation de groupe. Non, c'est aussi de groupe aussi. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour aller te voir, pour dire, écoutez, bon, on a besoin de toi. Non, sur la gestion du changement ou la diversité culturelle aussi. La diversité culturelle. Oui, c'est moi. Non, c'est toi, mais oui. C'est moi. Écoutez, je viens de Côte d'Ivoire, mes parents sont nés à Madagascar, ont étudié en France. Je suis arrivée ici, je suis mariée avec un Québécois. Enfin, c'est moi, tout simplement. Ah, ben, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'offre, en fait, en entreprise. Est-ce que ça amène une dynamique particulière en relation d'aide, le fait que c'est au niveau des nouveaux arrivants? Oui, définitivement, en consultation, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent, qui ont de la misère à s'intégrer à Montréal. Et moi, j'ai un 14 ans d'intégration maintenant. Donc, j'ai développé des outils. Oui, j'ai développé des outils pour être bien. C'est quoi les piliers pour être bien ici? Et parce qu'il y a tout le stress. Comment s'adapter, comment... Comment s'adapter, effectivement. Et au niveau émotionnel, parce qu'on vit avec tellement de peur. Lorsqu'on arrive, il y a tout qui change, tous les repères sont changés. Donc, toi, pour quelqu'un, justement, qui arrive ici, tu peux le guider un peu par rapport à ça aussi, puis enlever toutes ses parts. Parce que c'est sûr que moi, j'arrive justement du Mexique, et puis je ne connaissais pas personne. Puis, justement, d'être nouveau là-bas, bien, c'est sûr que je ne connais pas comment ça fonctionne. Si j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait guidé, donc pour un nouvel arrivant qui vient ici, ce serait bon pour toi. C'est l'accompagner dans ce qu'il vit, dans le fond. Aller regarder pourquoi il le vit, c'est quoi ses besoins. Parce que des fois, ça fait même 2-3 ans qu'on est là, et on tourne en rond, on ne sait pas comment se sortir d'une situation. Et ça peut être dans l'immigration, l'intégration, mais ça peut être même un problème général, un problème de couple relationnel, un problème de confiance en soi. On est toujours, toujours dans la même manière de faire. Mais c'est vrai que souvent, par rapport au pourcentage de monde qui viennent ici, souvent, les immigrants qui viennent, ils ont la misère un peu à s'ouvrir. Parce que la culture, je pense qu'il y a de différents pays à l'autre. Oui. Ils n'ont pas la même culture qu'ici. Oui, c'est ça. J'ai une question, vous deux. J'essaie de faire un parallèle entre la douleur psychologique et la douleur physique. Est-ce que c'est à peu près le même processus? Bien, il y a... Je travaille avec les trois corps, moi, le corps physique, émotionnel et mental. OK. Et j'ai une grande croyance que, effectivement, lorsqu'on vit du stress, comme Simon a parlé tout à l'heure, il s'installe à un moment donné dans le corps physique. Donc, si on ne va pas en amont découvrir qu'est-ce qui fait qu'on est stressé, pourquoi on est stressé, c'est bien beau d'utiliser, comme j'appelle, on éteint les flammes, on va éteindre, on va prendre un outil comme la méditation ou autre pour aller soigner le stress, pour être moins stressé. Mais il faudrait aller en amont pour aller vérifier pourquoi on est stressé. Tout à fait. Pour éviter que ça arrive dans le corps physique, en fait. Oui, oui. Parce qu'après, c'est dans le camp de Simon que ça s'en bat. Exact. En fait, oui, même les fondateurs de la chiropratique, on a mentionné comme quoi il y a une partie qui est au niveau du stress, qui est au niveau des émotions, que le corps va commencer à justement développer des douleurs et des symptômes. L'intention aussi, c'est quand on vient libérer l'ensemble des feux dans le corps, le corps va être capable de mieux gérer l'ensemble des stress de la vie. Il y a une chose qui est importante, c'est quand on vient traiter le corps, c'est de traiter l'ensemble des structures un peu comme si on répare une maison. À ce moment-là, il y a la fondation, il y a les murs, la plomberie, l'électricité. On veut s'assurer s'il y a eu un feu dans une partie de la maison. C'est une belle image. On veut réparer l'ensemble des structures. Puis au niveau du corps, on pourrait les regrouper selon cette structure. Ça fait qu'il y a les os, les ligaments, les muscles, les tendons, les articulations et la peau et les nerfs. Ça fait que si on vient traiter chacune de ces structures-là, à ce moment-là, on est capable d'aller donner une plus grande aide au corps à retrouver son pouvoir de récupérer un peu plus comme il était auparavant. Mais habituellement, le monde, quand ils vont te consulter, ils vont te consulter sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Comment ça fonctionne? La première rencontre, en fait, on commence avec une consultation. Un examen, puis un traitement test. La consultation, on essaie de cerner, voir c'est quoi les sources, les causes du problème. Dans l'examen, on veut vraiment mettre le doigt sur le boulot. Autant physique à tous les niveaux, là. Principalement physique. Physique, oui. Le chiropraticien, on est focussé sur l'aspect principalement physique. Exact. Puis ensuite, on fait un examen. Un examen médical pour les nerfs. Ensuite, un examen chiropratique pour les articulations. Puis un examen que j'appelle de kinésiologie appliquée pour évaluer la fonction musculaire. Après ça, on fait un traitement test. Puis on vérifie voir si la condition de la personne et le corps de la personne répond bien à l'approche que j'utilise. OK. Pour chaque personne, c'est vraiment différent, là? C'est différent, exact. Puis après ça, dépendamment de comment le corps répond, ça me donne aussi une bonne idée, voir selon l'âge de la condition, qu'est-ce qui s'est produit aussi pour que la personne ait cette condition-là. Des gens ont eu des accidents de voiture, d'autres ont eu des vies plus difficiles. Donc, après ça, je suis capable de venir évaluer, voir qu'est-ce que ça prendrait pour aider la personne. OK. Donc, tu évalue l'ensemble de la personne, justement, sur un accident pour l'accident, ou c'est en détresse aussi. On a tendance à oublier qu'il y a une histoire à notre condition. Tu sais, j'ai une personne qui est venue me reconsulter récemment, puis elle me dit « pourtant, j'ai rien qui s'est produit, puis je me suis levé avec un mal de coup. » Oui, ça se peut qu'elle ait dormi sur le ventre parce que ça n'aide pas le coup. Par contre, on sort comme quoi qu'elle a eu un accident de voiture, en fait trois accidents de voiture à 16 ans, à 17 ans. Alors, c'est des choses habituellement qui prennent du temps à ressortir. Puis si on ne traite pas ces dommages-là, ils s'accumulent à travers le corps. Parce que ça se peut qu'il y ait un accident d'auto qui n'a aucun effet secondaire physique à court terme et qu'à long terme, il y a une douleur qui sorte à cause de cet événement-là antérieur. Ah, OK. C'est intéressant. Ce qui se produit, c'est qu'il y a des dommages qui s'accumulent à travers le corps. Puis nous, ce qu'on pense, c'est qu'aussitôt qu'on n'a plus mal, on pense que tout est réglé. C'est guéri, oui. C'est tout à fait normal. Mais ça serait-tu bon, mettons, d'aller consulter une fois par année, une fois par deux ans, même si on n'a pas trop de symptômes quand même? Parce que souvent, le monde attend qu'il y ait des problèmes, justement, avant d'aller consulter. Mais de se refaire réarranger, je ne sais pas si vous faites ça, des fois, ça fait du bien aussi. Je dirais que 90 % des gens attendent d'avoir mal avant de consulter. C'est sûr que c'est une bonne chose de consulter d'avance. Par contre, quand les gens arrivent et qu'ils sont en détresse, si je peux dire, c'est notre devoir d'être capable de cerner. Et c'est quelles sont les procédures les plus appropriées pour la personne pour la remettre le plus vite possible sur pied. Wow! Et les corps psychiques maintenant, les corps émotionnels, maintenant qu'on vient de parler des corps physiques, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? La personne qui va venir me consulter, c'est une personne qui a vraiment tout essayé. Elle attend sa limite, en fait. C'est des personnes qui ont... Un peu comme le fait de son heureux, la physique. C'est parce qu'en fait, c'est des gens qui vont lire des livres de développement personnel. Ce sont des personnes qui vont suivre des cours, mais qui sont toujours pris avec le même, même, même problème. Donc moi, c'est vraiment, quand j'ai atteint ma limite, OK, là, j'ai besoin d'aide, la personne est prête à essayer de nouvelles pistes. La personne est prête à faire ses exercices aussi, parce qu'on s'entend. Moi, on vient me voir, je donne un exercice, pratique-le, on se revoit dans deux semaines, on vérifie les misères que tu as eues, les problèmes que tu as eues, et on avance. Donc, ce n'est pas juste la consultation, donc tu donnes comme des genres de devoirs à faire, que tu la suis assez régulièrement. C'est ça, pour vérifier, justement, le suivi, pour l'amener d'un point A à un point B, parce que sinon, je vais parler. Donc, la première consultation, c'est que vous faites juste parler par rapport au problème qui peut s'en sortir. C'est ça. Après, ça, tu donnes des devoirs. Ah oui, oui, des devoirs. Un peu comme la curva. Et d'observation, parce que tout passe, pour moi, tout passe par l'observation de quelle est la manière dont je fonctionne actuellement, et qu'est-ce que je fais que je pourrais changer pour avoir un autre résultat. Parce qu'il y a le lien de cause à effet, et je plante quelque chose, je récolte. Mais si je n'aime pas ce que je récolte actuellement, bien, plante autre chose. OK, donc tout part... Partir de là. OK, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter... Est-ce que ça se peut qu'il y ait une fusion entre les deux médecines physiques, l'autre psychologiques, pour travailler en collaboration? Est-ce que ça se fait, ça? Pas définitivement. Moi, je crois qu'il y a un lien très fort. Il y a un lien fort avec... Non, on peut vous référer des clients comme ça. Genre. C'est bon, ça. Tout le monde en profite. C'est bon, ça. On vient partir à un nouveau... À une nouvelle sorte de clinique psychologique. C'est correct, ça. Si je prends l'exemple, quand on parlait des douleurs qui s'accumulent ou des dommages qui s'accumulent dans le corps, bien, il y a une partie aussi... Tu sais, il y a trois mécanismes de blessure principaux. Il y a les traumatismes, les accidents, comme un accident de voiture. Ensuite, il va y avoir les surcharges quand on va essayer de lever trop lourd ou de s'en demander un peu trop. Oui, il fait ça. Il est habitué de faire des surcharges. C'est un spécialiste, la surcharge. Puis, il y a d'autres moments aussi où c'est un peu plus insidieux, on s'en rend moins compte, mais c'est les postures qu'on va prendre puis les surutilisations qu'on va faire. Donc, ça peut être comme un coq. Ça marche, là? Moi, je me disais toujours comme ça. Ça va causer d'autres problèmes. Ah, OK. Non, il faut que j'y marche. OK. Puis, ce qui arrive, c'est que si on parle au niveau des habitudes de vie, peut-être sur un autre plan, au niveau de qu'est-ce que... si on parle au niveau des habitudes de vie, bien, une personne qui va avoir tendance à avoir une posture qui n'est pas à son avantage au niveau physique vient habituellement aussi d'autres... Genre comme ça. C'est ça, comme ça, de façon de penser. Donc, une des choses qui est importante, c'est aussi de vérifier les habitudes de vie de la personne. OK. Puis, quand on parle de faire un lien peut-être interdisciplinaire, bien, à ce moment-là, comme changer les choses qu'on mange, quelqu'un qui mange tout le temps du fast-food, bien, il y a peut-être une partie émotionnelle... Comme faire l'exercice aussi, ça peut aider ou ça aussi? Comme faire l'exercice, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de clients que si je ne suis pas en train de leur proposer un plan d'entraînement, à ce moment-là, c'est comme si... c'est difficile de remonter la pente, là. Parce que, comme je parlais de l'histoire tantôt, bien, il y a un passé qui a amené le corps à rester dans cette position-là, dans cette douleur-là. C'est sûr, ça désynchronisé. Moi, quand j'enseignais la boxe en même temps, puis j'avais des boxe, du monde qui faisait du karaté, c'était mes plus pires élèves parce qu'ils avaient pris une mauvaise habitude, là. Le fait de se reconnecter, de se reconcentrer. C'est reprogrammer. Reprogrammer, ça prend des fois plus de temps aussi. C'est important. Souvent, le monde, on dirait, qu'ils ne mettent pas trop de temps dans notre corps. Donc, c'est important, justement. Puis le corps, je pense que ce n'est pas juste physique, c'est psychologique aussi. C'est pour ça qu'on a deux personnes expertes. Puis on oublie aussi que ce corps-là, on en a juste un. Puis on est mieux d'en prendre soin parce que... On n'est pas des chats, c'est ça? Non, c'est pas des chats. On n'a pas cette vie. Puis, bref, si on n'a pas soin, bien... C'est bon. Ah, bien, merci. Où est-ce qu'on peut se retrouver, Simon, sur ton site Internet? Mon site Internet, c'est kirowatwater.com. OK. Puis pour ceux qui désirent une consultation, toutes les informations sont là. Et toi, Zara? Et moi, c'est attraversois.com. Donc, tout y est aussi. Puis tu as une conférence bientôt, hein? J'ai une conférence avec la Voix du succès le 16 octobre sur l'essence de nos objectifs. Donc, l'objectif au Palace de Laval. Justement, pour aider les gens à déterminer c'est quoi leurs objectifs et à les amener à aller vers eux. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à la Voix du succès. Eh bien, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501